salut les touristes donc nouvelle vidéo alors vidéo qui va parler sur la pose du sirix et vous verrez que j'ai un petit peu galéré pour quelque chose voilà j'avais un souci ensuite y aura y aura y aura le joint speed la boîte et puis je vais améliorer le réservoir du webasto chinois donc je suis en train de voir comment faire exactement alors si vous avez des idées n'hésitez pas aussi à me les partager c'est pareil j'ai créé un groupe facebook je vais en parler dans la vidéo je mettrai le lien dans la description et puis et puis ben la suite la suite la prochaine vidéo ce sera sur la préparation du camping car pour partir au sport d'hiver parce qu'on y arrive bientôt et donc voilà faut qu'il soit opérationnel ben on va dire que voilà pour décembre qu'on puisse dormir dedans au chaud sans souci donc je rappellerai un g2 chauffage le chauffage webasto chinois le chauffage au gaz bref voilà je vous expliquerai tout ça bon voilà normalement la petite est vendue donc c'est la gopro et recettes black donc elle est vendue avec le micro road la cage l'adaptateur la boîte avec les cordons une coque silicone et du coup eh ben je vais aller m'acheter la 8 dans la foulée si si le gars me la prend et ben je vais acheter la 8 et puis je vais pouvoir tester ça parce qu'il ya vraiment encore une grande différence entre entre la 7 et la 8 au niveau de la stabilité et tout et franchement c'est j'ai vu des extraits et c'est hyper fluide donc voilà j'aimerais j'aimerais tout retrouver le la stabilisation comme comme on peut le voir en vidéo sur you sur youtube sur les extraits que j'ai vu des gopro héros 8 voilà donc à suivre bon ben voilà elle est vendue les sous sont là du coup maintenant je vais à mon magasin préféré c'est parti bon ben voilà je sors de chez boulanger et je l'ai là c'est parti c'est parti pour l'installation du syrix donc il ya rien de compliqué juste un plus leur explique la batterie moteur qui arrive ici ici ça repart à la batterie auxiliaire et la fiche 86 donc celle là à mettre sur la masse de la batterie et c'est bon donc le plus on savait de passer le câble donc là je suis en train de préparer voilà on retire la cause et c'est pareil j'ai commandé aussi des fusibles hop alors ça je vais j'ai pris les fusibles comme ceux ci qu'ils font ils font ils font cela 60 ampères donc on verra donc un en sortie de batterie et un autre à l'arrivée là bas comme ça s'il ya un souci sur le câble peu importe l'endroit comme il y aura tout le temps du courant dessus au moins ce sera ce sera ce sera sécurisé du coup on va éviter de tout faire tomber et ben du coup là il faut que je passe le câble ici et puis et puis je vais mettre le cyrix bas ici quelque part voilà il va venir ici juste ici normalement ça posera pas de problème éviter que ce soit en contact métallique si c'est une pièce plastique il n'y a pas de souci d'ailleurs je ne sais même pas ce que c'est du coup je vais le poser là bon ben voilà tout est branché forcément maintenant maintenant il fait noir donc tout est branché alors j'attends de voir pour l'instant je suis toujours à 12,5 ici donc c'est qu'il est sûrement pas encore déclenché bon je vais attendre je vais voir donc c'était l'occasion en même temps de filmer avec la gopro et de voir ce que ça donne donc je vais voir tout ça et puis je crois que j'irai rouler un petit peu avec cette semaine si je peux si j'ai le temps si j'ai le temps parce que pour tester ça pour voir vraiment si si ça charge derrière ou pas bon voilà là je le maintiens accéléré je suis toujours à 12,5 donc sûrement qu'il doit être encore en train de recharger ma batterie moteur c'est là où je me rends compte que le bmv 700 ou 712 le 712 il a juste enfin il est en bluetooth donc ça c'est on peut le surveiller de son téléphone portable mais voilà on voit que pour vérifier toute son installation on voit que c'est pas primordial mais c'est nécessaire si on veut vraiment contrôler ce qu'il nous reste sur notre batterie ce qu'on produit et tout ça donc voilà donc je vais attendre ce petit appareil parce que parce que là je peux pas faire grand chose voilà à part surveiller là et puis si ça passe à 12,6 je vois je sais que ça va recharger mais là en attendant je ne sais pas du tout bon c'est le lendemain du coup j'ai envoyé un mail à myshop solaire j'ai détaillé tout ce que j'avais fait le plus clair possible et vous voyez l'avantage d'avoir à faire une société française c'est que vous n'avez pas besoin de traduire ni quoi que ce soit et quoi une heure après ils m'ont répondu as-tu joint les deux masses de tes batteries ensemble donc la masse de ma batterie auxiliaire qui est branchée sur le solaire à ma batterie moteur donc je lui ai dit que non il me dit branche là et tu vas voir ça va fonctionner du coup du coup du coup il me reste à passer encore un câble de masse tout le long sous le camping-car donc voilà je me suis cassé la tête à passer juste le plus mais faut que j'en repasse un deuxième donc je vais faire ça et puis normalement ça doit fonctionner bon voilà j'ai ramené le fil de masse par contre j'ai mis ça comme ça c'est vraiment provisoire alors ne vous acharnez pas dans les commentaires c'est vraiment provisoire juste mon câble qui était un poil trop court mais de toute façon c'est pas grave comme je vais recevoir le bmv 712 je vais pouvoir changer le le chinte et là on voit très bien 14 6 14 5 14 6 donc ça charge je vais aller l'éteindre voilà normalement devrait être un peu moins voilà on est revenu à 13 7 c'est parfait 13 7 parce que j'ai débâché le le camping carrière et puis le soleil revient de temps en temps malgré les gros nuages là par contre ça à la gopro ça fait vraiment magnifique je sais pas ce que ça va donner en vrai mais voilà on voit très bien les nuages d'ailleurs là avec le je vais regarder avec le soleil qui a mon portable je l'ai mis là hop on va se reconnecter donc là on peut voir puissance maxi 163 watts et on est monté tac 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 à 14,33 volts et là vous voyez qu'un soleil comme ça et donc 1,4 ampères il a la batterie donc franchement c'est pas tout mal voilà la courbe l'aller ça j'y connais rien du tout mais je peux pas vous en parler mais là vous voyez si on compare les les jours d'avant mais il est fois d'avant là on peut voir tout ce qui est produit pas pour rien mais et que là on est toujours là c'est normal c'est parce que je les débâchés ces jours là et là je viens de leur débâcher donc vous voyez là tout ce qu'il a produit bon il va falloir que je range un petit peu là dedans et et en même temps je vais voir pour changer ce réservoir là pour avoir un peu plus de contenance parce que là déjà du fait qu'il soit posé un petit peu de travers du coup je perds tout ça en quantité donc là ça fait un litre mais c'est pareil en bas il est pareil donc il reprend plus haut le carburant donc je repère un litre donc en fait en contenance ça fait plus que 8 litres donc et puis avoir un réservoir en plus à côté c'est vraiment pas terrible ça va reprendre de la place quelque part et donc là je crois que je vais modifier un petit peu tous ces trucs là les outils je vais faire un autre rangement dans le camping-car faut que je trouve un truc un peu plus accessible et puis et puis bah du coup retirer cette planche là voilà refaire vraiment un tout un espace laisser le le solaire le chauffage et le réservoir ici avec bah je vais vous montrer ça je vais aller chercher ce qu'il me faut pour essayer de faire quelque chose de bien parce que j'ai regardé un petit peu le prix des des petites nourrices pour en métal ou en inox en inox c'est hors de prix mais en métal bah c'est pareil c'est déjà presque une centaine d'euros donc là je vais essayer de me trouver un petit truc et voilà si je m'en sors à une trentaine d'euros tout compris et puis après je vais essayer de voir pour trouver des petits embouts à percer je vais vous montrer ça comment je vais faire dans peut-être dans la prochaine vidéo pas celle-ci je vais d'ailleurs pas tarder à l'arrêter je vais refaire mon joint speed boite et puis et puis je vais arrêter ce ce montage là là pour pas que ce soit trop long non plus et puis bah du coup ouais il y aura il y aura du nouveau sur le réservoir sûrement dans la prochaine vidéo non voilà donc là forcément c'est trop grand ce sera coupé mais voilà le genre de réservoir que je veux faire euh et puis bah j'ai j'ai pas regardé il veut pas un manchon ici donc là ça va ça risque de se retrouver là vu la taille et euh voilà j'espère que j'aurai un peu plus de 10 litres de contenance là dedans je sais pas du tout euh je vais voir ça je vais essayer de me faire ça et puis que ça rentre pile poil dedans et puis bien ce sera euh le bec pour euh pour remplir donc après c'est réglable si ça passe pas comme ça on essaiera de tourner un peu plus ou couper euh on verra ça bon euh euh là il pleut pas enfin il pleut voilà du coup euh on va démonter la roue pour faire c'est parti c'est fini m'amuse c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501